Merci beaucoup pour cette invitation. Le titre est un petit peu optimiste, résulte peut-être d'un emballement lors d'une conversation qu'on a pu avoir lorsqu'on a commencé à discuter du programme. Il y a deux ou trois points dont j'aimerais parler. D'abord, pourquoi parler d'induction ? Qu'est-ce qu'on appelle induction de la demande par l'offre ? C'est vraiment une notion qui a été beaucoup discutée et introduite par les économistes de la santé. Est-ce qu'il est vraiment si légitime de parler de demande de soins et d'analyser séparément demande de soins, offre de soins ? Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une logique où c'est une interaction si complexe qui se passe dans un contexte où on a une asymétrie d'informations très forte entre la personne, le patient on va dire, et le médecin, qui fait que le médecin a une capacité à manipuler la demande de soins et à induire une demande supérieure ? Évidemment, cette capacité, il va l'utiliser lorsqu'il a intérêt à le faire. C'est toute cette théorie de l'induction de la demande. Donc évidemment, on n'a rien inventé, les économistes n'ont rien inventé. C'est simplement le facteur Knock, qu'on connaît bien, du médecin qui dit, écoutez, vous pensiez être en bonne santé, pas du tout, vous êtes malade. Vous ne saviez pas, mais maintenant vous le savez, donc grâce à moi vous le savez. Et évidemment, votre maladie justifie tout à fait que vous reviez me voir assez régulièrement. Ça, c'est un... Alors ça a été, donc évidemment Knock, qu'on connaît. George Bernard Shaw parle ça aussi dans une pièce qui est absolument remarquable, ça s'appelle Doctor's Dilemma. Il parle exactement de ça, c'est-à-dire que le résultat, c'est les incitations qui peuvent peser sur les, on va dire, les producteurs de soins ou les offreurs de soins à manipuler la demande pour augmenter la demande. Alors là, lorsqu'on parle de ça, on parle d'induction de la demande de soins et pas forcément de l'induction de la demande de prévention. Lorsqu'on parle de prévention, l'articulation est un petit peu plus complexe parce que lorsqu'on parle de demande de soins, on parle de maladies symptomatiques ou on parle de maladies pour lesquelles on a déjà une manifestation de la maladie. Et il s'agit, pour celui qui va essayer d'induire la demande, de trouver des symptômes. Mais lorsqu'on parle de prévention, on parle de facteurs de risque. Alors je voudrais revenir un peu sur cette, commencer par parler un petit peu de cette notion de risque et de facteur de risque. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle facteur de risque ? Facteur de risque, c'est un ensemble de facteurs qui peuvent être comportementaux, qui peuvent être génétiques ou autres, qui font que si on adopte ce comportement ou non, ou si on a ce trait génétique ou non, ce sont uniquement deux exemples, eh bien le risque de développer telle ou telle maladie dans le futur est plus ou moins élevé. Donc exemple, facteur de risque bien connu, la consommation de tabac, eh bien fumer multiplie à peu près par trois le risque de maladies cardiovasculaires. Bon ça c'est un facteur de risque. La consommation de tabac est un facteur de risque qui multiplie par trois le risque de développer une maladie cardiovasculaire dans le futur. Multiplier par trois c'est un ordre de grandeur. Donc, et la prévention va chercher à agir sur les facteurs de risque, donc à essayer de déterminer des facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir, évidemment dans le but de réduire ces risques. Donc exemple, en arrêtant de fumer, eh bien vous agissez sur le facteur de risque, vous le réduisez. Alors maintenant, il y a un exemple, et l'exemple sur lequel je veux passer un petit peu de temps, c'est un exemple qui a fait couler pas mal d'encre dans la littérature à la fois médicale et médico-économique, qui est l'exemple des statines dans la réduction du taux de cholestérol. Donc là, l'idée, encore une fois, d'avoir un taux de cholestérol élevé, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque pour les maladies coronariennes. Donc vous avez, si vous avez trop de cholestérol, eh bien ça augmente le risque de maladies coronariennes. Mais on n'est pas dans le cadre du... La question qui va se poser, c'est quel est le seuil ? C'est-à-dire qu'à partir de quel taux de cholestérol on a un risque élevé de développer une maladie coronarienne ou pas ? Et là, on est un petit peu dans le flou. Parce que de la même manière que les chiffres qui ont été présentés dans l'introduction par Pierre Corbol sur le taux de pression artérielle et le risque de différentes maladies, on a une relation continue, on a une relation monotone. C'est difficile de dire qu'il y a un seuil à partir duquel le risque est élevé et un seuil en deçà duquel le risque est faible. On n'a pas cette notion. On est vraiment dans une vision continue du risque, on n'est pas du tout dans cette idée de maladie pastorienne où si on porte le germe, on est malade, si on ne le porte pas, on est sain. Donc on n'est pas dans cette idée discontinue. Donc la notion, la définition du seuil est une chose assez complexe et qui mobilise beaucoup de différentes, qui pose un certain nombre de questions. Alors ça a fait l'objet de débats, notamment en Angleterre, qui me semblent assez intéressants de rappeler. Donc la recommandation qui était effectuée en Angleterre, c'était en Angleterre, il faut dire qu'il y a un système national de santé qui couvre l'intégralité des traitements qui sont pris en charge et définis par une liste relativement explicite. Donc la question, c'était est-ce qu'on prend en charge les statines ou pas ? Est-ce que le système national de santé prend en charge les statines et pour quel type de patient, à partir de quel seuil en termes de, non pas le taux de cholestérol qui ne parleront pas forcément, en tout cas moi qui ne parle pas du tout, mais en tout cas par rapport au seuil exprimé en termes de niveau de risque. Donc là, c'est la recommandation qui était effectuée, c'était le système national de santé doit prendre en charge la prescription de statines pour les patients qui ont un risque de maladie coronarienne supérieur à 3% par an. Alors, 3% par an, dans ce cas-là, si vous prenez des statines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quotidiennement, vous allez prendre des médicaments, quotidiennement et à vie. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de prévention médicamenteuse pour ce type de maladie. Eh bien là, vous pouvez réduire ce risque-là d'un tiers à court terme et voire de deux tiers à long terme. C'est-à-dire que là, le facteur de risque associé à la prise de statines va vous permettre de réduire le niveau de risque qui va passer de 3 à 2, voire 1% par an. Donc c'est un gain réel en termes de réduction du niveau de risque. Donc c'est une politique de prévention qui permet d'éviter des cas. La discussion a porté sur pourquoi s'arrêter, pourquoi définir comme critère 3% ? Et pourquoi ne pas prescrire des statines à des gens qui ont un niveau de risque de départ plus faible, mais qui peuvent malgré tout également bénéficier de la réduction des risques produite par la consommation régulière de statines ? Et il y a eu une conférence médicale qui a recommandé de prendre en charge les statines pour des gens qui avaient un niveau de risque supérieur à 0,6% par an. Donc là, on change un petit peu de catégorie tout de même. Donc 0,6% par an, 0,6% par an, ça veut dire qu'en prenant des statines, vous réduisez ce risque à 0,4% par an. Bon. Alors oui, c'est un gain. Il y a un gain en termes de santé. Si on le traduit en termes de population, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez 500 personnes, et je ne dis pas 500 patients, 500 personnes qui ne sont pas malades, mais qui ont un niveau de risque de 0,6% par an de développer une maladie coronarienne. Si aucune d'entre elles ne reçoit ce traitement, vous allez avoir 3 cas par an. 0,6% pour 500 personnes, vous allez avoir 3 cas par an. Maintenant, si vous mettez ces 500 personnes sous traitement, le risque va être réduit de 0,6% à 0,4%. Donc vous allez avoir, au lieu d'avoir 3 cas par an dans cette population, vous allez avoir 2 cas par an. Donc vous avez gagné 1 cas. Vous avez évité, par cette politique de prévention, vous allez éviter 1 cas. Donc ce calcul est relativement mécanique. C'est une règle de 3. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez 500 patients qui vont avoir cette prise quotidienne de statine chaque jour, chaque jour, pour la vie entière. Et au sein de cette population de 500 personnes, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir 3 groupes. Vous allez avoir une personne qui, grâce à ça, ne va pas développer de maladie coronarienne. Bon, ben ça, c'est le bénéfice. C'est la partie, évidemment, réduction des risques. Vous allez avoir 2 personnes qui, malgré ce traitement, vont quand même développer une maladie coronarienne. Bon, là, c'est pas de chance. Le traitement n'aura servi à rien. Puis vous allez aussi avoir 497 personnes qui auront reçu le traitement et qui n'auraient pas développé cette maladie sans avoir reçu le traitement. Donc c'est une massification. Alors évidemment, ce raisonnement a posteriori. Le problème, c'est que si on savait, au départ, qui étaient ces 497 personnes, qui étaient cette personne et qui étaient ces 2 personnes, eh bien on pourrait mieux cibler, on pourrait mieux s'identifier. On n'aurait pas besoin de mettre 500 personnes sous traitement. Donc je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera d'un petit peu de dépistage. Mais en tout cas, ça nous interroge tout de même. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a cette logique conduite à une massification, à une médicalisation massive de la société. Massive, en l'occurrence, pourquoi ? Quelles incidences économiques ? Jusqu'ici, on n'a pas tellement parlé d'économie. Quelles incidences économiques ? Si on passe de ce critère de 3% de risque de maladie par an à 0,6%, eh bien vous changez la part de la population britannique qui reçoit ce traitement de 8% à 40%. C'est-à-dire que la recommandation qui était faite par certains, c'était que 40%, presque un Anglais, presque un Britannique sur deux, devait recevoir ce traitement quotidiennement et à vie. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est ce qui a eu lieu ? Le débat, c'était en 2004. En 2004, il n'y avait pas de générique pour les statines. Ça voulait dire que lorsqu'on faisait des prévisions de coûts budgétaires, d'impact budgétaire de cette politique, eh bien sur la dépense totale de santé, en tout cas le budget du National Health Service, s'il avait adopté cette politique, le budget total augmentait de 10% sur la prise en charge d'une réduction des risques pour une pathologie, pour un type de pathologie. Donc évidemment, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, ce n'est pas la décision qui a été prise. Et au contraire, la décision qui a été prise, c'est d'en rester à la couverture des 8% de la population, ce qui est déjà quand même beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les 8% obéissent de manière si systématique à cette injonction. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc les enjeux, c'est quoi ? Évidemment, quelle est la réaction de l'industrie pharmaceutique ? L'acteur clé dans cette histoire, c'est évidemment, il n'y a plus beaucoup d'acteurs clés. Les premiers, ce sont les personnes, les patients potentiels. Deuxième, c'est le système national de santé, et donc le financement par les taxes et donc les contribuables. Et le troisième, c'est l'industrie pharmaceutique. L'enjeu pour l'industrie pharmaceutique, c'est évidemment de convaincre le système national de santé par un lobbying assez intensif qu'il fallait que ce soit pris en charge. On voit très bien que l'enjeu est considérable en termes de taille de marché, en termes de profit potentiel. Je reviendrai là-dessus. L'enjeu est considérable, pourquoi ? Parce que si on passe, et je reviendrai vraiment là-dessus, si on arrive à convaincre qu'au lieu de traiter les maladies symptomatiques, il faut également distribuer des médicaments, il faut que toute la population qui est à risque de maladie, arrive à convaincre que toute cette population doit consommer des médicaments quotidiennement, alors là, vous voyez qu'on change de taille de marché. C'est assez évident. Je reviendrai là-dessus. Donc le premier intérêt, c'est convaincre l'assurance maladie de prendre en charge ces traitements. Si ça ne marche pas, il y a une stratégie de deuxième ordre, de deuxième niveau, c'est convaincre qu'il est légitime que, même si ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, ceux qui le peuvent, ceux qui ont les moyens de le prendre en charge, devraient avoir accès à ces traitements. Alors là, déjà, c'est plus compliqué en termes de politique publique. Évidemment, immédiatement, la réaction immédiate, surtout en France, par rapport à cette politique, ça va dire « Ah, mais c'est la santé à deux vitesses ! » Donc c'est... Oui, mais c'est compliqué. Effectivement, ça crée des inégalités. Ça crée des inégalités, mais ça respecte aussi un principe de liberté individuelle. Donc, pour mémoire, le coût de ce traitement, à l'époque, en 2004, c'était à peu près de l'ordre de 150 euros par an. Bon, 150 euros par an, ce n'est pas rien pour beaucoup de gens. Bon, tant c'est le coût d'un paquet de cigarettes par jour pendant un mois. Ce n'est pas... Pour les fumeurs, ce n'est pas forcément un coût très élevé. Donc si on arrive à convaincre les gens qu'il vaut mieux qu'ils arrêtent de fumer pour pouvoir payer leur statine, ce n'est pas forcément une mauvaise politique de santé publique, mais ça, c'est encore une fois une autre histoire. L'enjeu réel, là, pour l'industrie pharmaceutique, c'est évidemment la taille de marché. Pourquoi ? Parce que finalement, on a peu de maladies, peu de malades symptomatiques, à une année donnée, heureusement. Et on a beaucoup, beaucoup plus de malades potentiels. Nous sommes tous des malades potentiels. Donc dans l'effet KNOC, vous voyez que là, il change de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Ce n'est pas... Ah ben, vous ne saviez pas, mais finalement, vous êtes malade. Mais c'est... Ah ben, vous ne saviez pas, mais vous risquez de tomber malade. Alors vous risquez de tomber malade, oui. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un qui risque de tomber malade, vous ne risquez jamais d'être démenti, en plus. Parce que si la personne ne tombe jamais malade, vous dites... Oui, mais on vous a dit que c'était un risque. Donc bon, ben oui, c'était un risque. Vous n'êtes pas tombé malade, ben tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'au départ, vous ne risquiez pas de tomber malade. Vous avez eu de la chance. Donc il faut aussi inscrire ça dans une évolution de l'industrie pharmaceutique qui, dans le modèle, est en train de changer assez radicalement. Bon, je pense que peut-être que Claude Le Pen reviendra sur ce point dans le prochain exposé. Mais dans le domaine du médicament, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, on est un peu à la fin d'une période de consommation de masse où il y avait des productions de produits assez standardisées qui étaient distribuées à très grande échelle. C'est ce que l'industrie pharmaceutique appelle les blockbusters. Donc il y avait la recherche du blockbuster, c'est-à-dire le médicament, la molécule très efficace pour telle maladie, telle maladie concernant beaucoup de gens à l'échelle mondiale, et cette molécule qui va rapporter des milliards de profits. Avec une industrie qui était également basée essentiellement sur la chimie, donc avec des coûts de production, avec une structure des coûts de production très particulière qui sont des coûts très élevés de recherche-développement, des coûts très élevés de marketing, qui sont des coûts fixes, et un coût marginal de production de chaque médicament très faible. Très faible. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez payé les coûts de recherche-développement et les coûts de marketing, dès que vous vendez à un prix relativement élevé ou même pas, comme le coût de production est très faible, ça va engranger mécaniquement des profits. Donc il y a la recherche vraiment de blockbusters. Donc la molécule qui va rapporter énormément de profits, sachant qu'il y a quand même beaucoup de molécules aussi qui étaient lancées sur le marché et pour lesquelles les profits réalisés lors de la vente ne permettaient pas de rembourser les coûts de recherche-développement et de marketing. Mais c'est un modèle qui est complètement en fin de course. Pourquoi ? Parce qu'on avance dans plusieurs directions. Une direction qui est un petit peu l'idée d'avoir des traitements sur mesure, qui vont tenir compte davantage des caractéristiques beaucoup plus fines des patients, notamment à travers des séquenchages d'une partie du code génétique, ce qui a été également rappelé. Donc tout ce qui est du domaine de la pharmacogénomique, où on va essayer de voir, d'identifier quels patients, qui sont pas mal en pointe dans le domaine du cancer, dans quelle mesure tel patient, on peut prévoir que tel patient, compte tenu de sa carte génétique, va répondre davantage à tel traitement plutôt que à tel autre. Donc là, il y a des coûts diagnostiques qui sont considérables. Il y a des coûts de traitement, parce que le traitement va être adapté sur mesure qui sont très élevés. Très élevés, ça veut dire très, très élevés. Ça, c'est une des voies actuelles. L'autre voie, c'est tout ce qui est biotechnologie. Mais dès qu'on a des médicaments qui s'appuient sur du vivant, les vaccins sont un exemple, le coût de production, lui, est beaucoup plus cher. Le coût marginal de production, le coût de chaque unité est beaucoup plus élevé. Donc on est en train de changer de modèle. Donc la recherche d'arriver à convaincre qu'il faut traiter les facteurs de risque, qu'il faut réduire les facteurs de risque par une consommation massive de médicaments, c'est un petit peu une manière aussi de s'accrocher et de défendre ce modèle un petit peu en bout de course. C'est, alors, les deuxièmes points dont je voulais parler, c'est, qui est un peu plus au cœur, qui est très lié à cette question de pharmacogénomique ou à la question de cartes génétiques. Alors j'ai, en lisant, juste avant Noël, un article dans le Figaro, 23 décembre, le titre m'a frappé, c'était « Votre génome complet séquencé pour Noël 2012 ». Donc si vous aviez, bon c'est trop tard pour Noël 2011, mais si vous commencez à réfléchir aux cadeaux de Noël pour Noël prochain, vous allez probablement pouvoir vous offrir ou pouvoir offrir à vos proches leur génome complet séquencé. Je ne sais pas si ça fera très plaisir, en tout cas ça risque d'animer les repas de Noël. Mais pourquoi ? Parce que ça, c'est un phénomène qu'il faut quand même avoir en tête. Pour le meilleur et pour le pire, le coût du séquençage du génome est en chute libre. C'est-à-dire que le séquençage du génome, en 2003, la première année où ça a été fait, ça a coûté 3 milliards de dollars. Donc le premier à avoir eu son génome intégralement séquencé, je crois que c'est Craig Venter, ça a coûté 3 milliards de dollars. Bon, en 2009, on était à peu près à 5 000 dollars. Aujourd'hui, on s'approcherait, c'est difficile d'avoir des chiffres très précis sur le coût, mais on s'approcherait probablement de 500 dollars, 200 dollars. Il y a l'objectif des 100 dollars qui est annoncé depuis quelques années, finalement il est annoncé à chaque fois pour dans deux ans, on n'y est toujours pas. Mais on est quand même dans cette logique d'une diminution drastique du coût du séquençage. Ça veut dire que maintenant, ça devient à la portée de pas mal de gens. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça, c'est une vraie question. Donc il y a tout un tas de questions. Est-ce que ça doit être pris en charge par la Sécurité sociale ? Est-ce que ça doit être pris en charge pour tout le monde ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Alors, on a évoqué les gains en termes de capacité à définir des traitements dans le cas de personnes qui souffrent de pathologies particulières. Lorsqu'on est malade, notamment pour certains cancers, ça permet d'affiner les traitements et d'éviter de recevoir des traitements qui ne serviraient à rien et de recevoir des traitements qui ont plus de chances de marcher. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, en termes de ce qu'on a appelé aussi, alors il y a beaucoup d'excitation là-dessus, sur la médecine prédictive. Alors déjà, le terme de prédictif est une catastrophe parce que même dans le meilleur des cas, lorsqu'on parle de facteur de risque, on ne parle pas de prédiction. On parle simplement de dire qu'il y a un risque plus élevé ou un risque plus faible, mais on n'est pas du tout dans une logique de médecine prédictive où vous allez voir, vous allez lire, vous allez recevoir un CD-ROM avec tout votre code, votre génome codé. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de dire dans 10 ans, 3 jours et 4 heures, vous allez développer telle maladie. Heureusement, d'ailleurs, que ça ne fait pas ça parce que là, on vivrait dans une telle angoisse que ça serait assez épouvantable. Mais donc, oublions ça, médecine prédictive, ce n'est pas de ça, c'est un mauvais terme. Mais en termes de facteur de risque, est-ce que ce séquençage du génome, nous permet d'améliorer vraiment la connaissance des facteurs de risque ? Alors, oui, mais seulement pour quelques maladies. Et on n'est pas du tout, et là aussi, ça a été rappelé par Pierre Corvolle en introduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette vision qui était très optimiste, très volontaire au départ, où on se disait, grâce au séquençage, on va pouvoir identifier les facteurs de risque pour les grandes maladies qui frappent des populations importantes. On n'est pas dans cette... Pour l'instant, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Et notamment le fait que le coût de chaque séquençage baisse considérablement ouvre la porte à une pratique massive du séquençage. Et pratique massive du séquençage, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. C'est quand même... Pour le meilleur ou pour le pire ? Pour le meilleur, parce que ça peut nous produire énormément d'informations de nature épidémiologique qui peuvent aider à, finalement, avec la puissance statistique que ça permettra, qui peuvent nous aider à mieux identifier certains facteurs de risque et à mieux prévenir certaines maladies. C'est possible, ce n'est pas sûr. Pour l'instant, ça reste assez incertain. Ça, c'est un peu pour le meilleur. Pour le pire, si on arrive à identifier ne serait-ce que des facteurs de risque, évidemment, vous voyez que cette information, si elle circule aux mains d'employeurs, aux mains d'assureurs, c'est assez dangereux, tout de même. C'est assez dangereux parce que ça ne crée pas d'inégalités face à la maladie, mais ça révèle des inégalités préexistantes. Et ça, c'est un peu un déchirement du voile d'ignorance qui peut potentiellement mettre en péril certaines formes de solidarité qui existent encore, on l'espère, non seulement entre les malades et les non-malades, mais entre les gens qui ont un risque plus élevé d'être malades et les gens qui ont un risque plus faible de devenir malades. Donc, on voit que la manière est-ce qu'on va réussir à éviter les écueils et à recueillir les bénéfices de ça, ça dépend un petit peu des politiques publiques. Ça dépend si tout ça se passe en ordre dispersé ou de manière un tout petit peu coordonnée. de manière incidente, vous voyez que ces questions-là, elles se posent aussi sur d'autres politiques plus classiques comme les politiques de dépistage. Les politiques de dépistage, là aussi, la question se pose est-ce qu'on y va en ordre dispersé, c'est-à-dire est-ce qu'on permet à tout le monde de faire un peu les dépistages qu'il veut, quand il veut, etc., ou est-ce que ça s'inscrit dans une politique un peu plus coordonnée avec une prise en charge un tout petit peu plus réfléchie. Vous voyez que là aussi, on a des exemples que malheureusement, je n'aurai pas de temps de développer, mais en termes de prévention et de réduction des risques, eh bien, on a des... Évidemment, on a peu de raisons de penser qu'il vaut mieux aller en ordre dispersé, à condition de bien coordonner les choses. Alors, cette idée de bien coordonner les choses, elle se pose aussi sur un troisième exemple dont je voudrais parler en trois... Non, c'est cinq minutes, je crois. Donc, ça va aller. Même si on pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps, mais j'espère qu'on reviendra dessus dans la discussion. C'est une question relativement... qui se pose depuis quelque temps à bas bruit, mais qui commence à se poser un petit peu, à être un peu plus visible et plus apparente. C'est la question qui est évoquée sous le nom de PrEP. Alors, le PrEP, c'est un acronyme, comme on les aime, c'est la prophylaxie pré-exposition. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors, c'est dans le domaine du VIH, le virus causal du sida. Donc, la prévention pré-exposition, elle part du constat que, dans certains cas, des personnes qui sont séronégatives, donc qui ne portent pas, qui ne sont pas porteuses du virus, mais qui continuent à prendre des risques, à avoir des comportements qui les soumettent au risque de contamination, donc essentiellement des comportements sexuels. On parle essentiellement de comportements sexuels risqués ou d'usage de drogue par voie intraveineuse, mais c'est surtout pour les comportements sexuels risqués. Eh bien, ces personnes-là, certaines d'entre elles, en tout cas dans certains pays, c'est relativement attesté, qu'il y a des comportements de prise d'antirétroviraux à titre préventif. Donc, on est dans un domaine de prévention, là, des gens estiment qu'il est possible qu'en prenant, donc il s'agit bien de personnes qui ne sont pas du tout contaminées par le virus, pour l'instant, mais qui prennent des traitements à titre préventif en se disant que ça va réduire, lors de la prise de risque, lors du comportement sexuel risqué, ça va réduire la probabilité qu'ils deviennent contaminés. Donc là, vous voyez qu'on est dans une logique qui commence à être vraiment compliquée, c'est-à-dire qu'on a la prise d'un antirétroviral par une personne saine, qui n'a pas, qui va réduire le risque de contamination en cas de prise de risque. Alors, on a une articulation entre des facteurs de risque qui augmentent le risque, qui sont des facteurs de prise de risque de comportement sexuel risqué, qui peuvent par ailleurs, qu'on peut par ailleurs réduire par d'autres éléments, préservatifs ou autres, mais qu'on va quand même choisir d'adopter, mais qu'on va gérer en prenant des antirétrovirons. Alors, tout ça, c'est fait de manière, c'est attesté, mais pas de manière statistique, c'est attesté, on a des cas, on sait, on raconte, ce sont des histoires, ce sont des enquêtes ethnographiques qui permettent d'attester ça. Mais, en termes de politique publique, qu'est-ce qu'on raconte là-dessus ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit essayer de rationaliser ça un petit peu ? Est-ce qu'on doit développer ça ? Est-ce qu'on doit encourager ça ? Est-ce qu'on doit au contraire l'interdire ? Est-ce que ça va servir à quelque chose de l'interdire ? Est-ce que ces traitements-là doivent être pris en charge par l'assurance maladie ? Est-ce qu'il est raisonnable de se dire que l'assurance maladie dans un pays riche va prendre en charge ces traitements antirétroviraux pour des personnes qui ne sont pas porteuses du virus ? Alors même que des millions de gens qui sont porteuses du virus et qui bénéficieraient très fortement de ces traitements en tant que traitement dans des pays du Sud ne bénéficient pas de ça, de ce traitement pour des raisons financières. En termes d'inégalité, où est-ce qu'on est ? Donc ça, c'est assez compliqué. Mais on est dans un domaine où la prévention des risques par des méthodes médicamenteuses permet aux individus de prendre plus de risques. Et ce n'est pas forcément une catastrophe non plus. C'est même plutôt une bonne chose. L'assurance ou la prévention elle peut nous mettre dans des situations qui nous permettent de prendre plus de risques. C'est grâce à l'assurance maritime, par exemple, qu'on a pu développer des expéditions inter-transcontinentales au Moyen-Âge. Donc c'est l'assurance. Le but, c'est qu'on puisse prendre plus de risques. Donc ça correspond dans le domaine du SIDA à un vieux slogan d'Act Up Paris qui a une dizaine d'années qui était, je cite de mémoire, qui réclamait des molécules pour qu'on s'embrasse. La rime était un peu plus riche que ça, mais je l'ai oublié. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut des médicaments pour pouvoir adopter des comportements plus risqués. Donc ça, c'est... Ça pose des tas de questions, des enjeux qui sont, évidemment, qui dépassent de très loin les enjeux purement économiques. Mais on a des... On est dans des... C'est simplement, j'ai voulu parler de ces trois situations dans lesquelles on a des situations vis-à-vis des risques qui peuvent être, par exemple, des déterminants génétiques qui sont très hétérogènes. On va avoir une différence de niveau de risque d'un individu à l'autre qui va être considérable et que les nouvelles technologies permettent de mettre en évidence. Donc, premier problème, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Comment on gère ça au niveau individuel et au niveau collectif ? On a un deuxième type également d'interrogation, c'est les comportements de prévention, les comportements individuels sont eux-mêmes également très variables et très hétérogènes. Donc là aussi, comment on gère cette hétérogénéité ? L'articulation des situations de risque et des comportements de prévention, là aussi, c'est une chose qui est assez compliquée. comment intégrer cette hétérogénéité à la fois dans les situations de risque et dans les comportements vis-à-vis du risque ou dans les comportements de prévention, comment intégrer ces éléments dans la réflexion sur les politiques publiques, sur les politiques de santé publique et les politiques de prise en charge par l'assurance maladie de cette prévention ? Bon, je terminerai sur cette question, simple, mais bon, point de vue, c'est qu'on est simplement qu'au début des problèmes et qu'on a quand même pas mal de choses à comprendre avant de commencer à proposer des pistes de réflexion et des pistes de solutions, des envoyants de solutions. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501